La formation et la recherche en management La formation et la recherche en management, vous le savez, ont accompli un chemin considérable depuis la recréation, à la fois dans le monde mais aussi en France et en Europe. Elle bénéficie d'une forte reconnaissance à la fois des entreprises, de la communauté académique et ce qui n'est pas le moins important et qu'on oublie parfois des étudiants eux-mêmes. Et elle bénéficie également d'une notoriété croissante à l'international. Je parle de la formation et de la recherche en management française. Et pourtant, un certain nombre de tensions, de difficultés, d'interrogations surgissent depuis quelque temps. Tensions sur le recrutement des enseignants-chercheurs, ça c'est un problème qui concerne la France mais aussi le monde entier. Interrogations sur les relations entre les grandes écoles et les universités, ça c'est peut-être un problème particulier à la France. Puisque les grandes écoles sont quand même une spécificité française. Et puis également interrogations sur l'identité, les ressources, l'évaluation, la compétitivité de la formation et de la recherche en management. Trois thèmes donc, trois duos et trois mini-débats que nous allons avoir tout de suite. Trois mini-débats d'une demi-heure chacun. Et comme on a commencé avec beaucoup de retard, je vois que vous avez trouvé le chemin pour vous installer là-haut. J'espère qu'il y aura cette fois assez de place. Comme on a commencé avec un petit peu de retard, on va essayer quand même de resserrer et de regagner quand même quelques minutes sur l'horaire. Sinon, ça va empiéter sur le déjeuner. Donc tout de suite, on va passer à la partie de la table ronde consacrée à la question du recrutement des enseignants-chercheurs, du renouvellement des générations. Avec deux intervenants. Marc Filser, ancien président de la Commission nationale des universités et conseiller scientifique à la DGES. Et Patrick Molle, directeur général de M-Lyon. Alors, qui de vous deux se lance et, comment dire, cadre un petit peu le débat ? Bien, merci. Alors, Marc Filser. Merci. Quel est le bilan que l'on peut dresser aujourd'hui de l'évolution de la formation et de la recherche en gestion du point de vue du recrutement des enseignants-chercheurs ? Jean-Claude Cudy le rappelait tout à l'heure. Nous venons de loin. C'est-à-dire que lorsque les premières formations en gestion se sont mises en place dans les années 70 à l'université, et lorsqu'un certain nombre d'écoles ont pris à peu près à la même époque le tournant vers le management, personne dans la communauté académique à l'époque ne savait très bien ce qu'il convenait de mettre derrière la notion de formation en management, ni derrière, a fortiori, la notion de recherche en management. Alors, aujourd'hui, le chemin qui a été parcouru est extrêmement important. On ne va pas tomber dans l'autosatisfaction, mais je crois qu'il est important d'observer que la recherche française en management existe. Elle existe dans un environnement qui est difficile, parce que c'est une recherche qui est encore majoritairement francophone, même si en matière de rayonnement international, les chercheurs français sont parfaitement capables d'exister dans l'univers anglophone. Mais la recherche francophone existe, et j'en veux pour preuve le fait que, par exemple, la section 37 du CNRS a enregistré un certain nombre de revues françaises et francophones qui arrivent à des niveaux de crédibilité scientifique et de rayonnement scientifique qui sont tout à fait intéressants. Donc un chemin important a été parcouru avec, à l'heure actuelle, me semble-t-il, deux risques. Un premier risque, il est du côté du contenu de la formation des enseignants-chercheurs. Alors c'est un thème qui est apparu d'une manière assez formelle lors des dernières journées des IAE, le mois dernier à Lille. Le thème de ces journées des IAE était comment est-ce que chercheurs et enseignants en management et praticiens peuvent se rencontrer. Et si la question est posée, c'est bien parce que la réponse n'est pas immédiate. Il faut s'interroger sur le contenu de la recherche en management, du point de vue de son ancrage dans les pratiques managériales, en même temps que du point de vue de sa nécessaire visibilité académique. Donc nous avons une particularité, je veux dire, par rapport à nos collègues des sciences dures ou d'autres sciences humaines, nous avons une particularité, c'est que notre recherche doit être ancrée dans les pratiques managériales, pour avoir sa légitimité du point de vue des publics en entreprise, mais en même temps, elle doit avoir une pertinence académique, et en particulier, elle doit être compatible avec les standards de publication des revues académiques internationales. Donc là, on a une tension, pour reprendre un des thèmes de cette journée, une tension qui est forte. Là, on se situe en amont, c'est-à-dire, quel contenu donner à la formation des futurs enseignants-chercheurs à travers l'initiation à la recherche, donc en allant à l'essentiel, à travers la thèse. Quel doit être aujourd'hui le contenu d'une thèse en management ? Quelles doivent être les normes ? Et quel doit être l'équilibre entre les contraintes académiques et les contraintes opérationnelles ? C'est un aspect qui est important à un moment où le financement de ces thèses est primordial. Et il est évident que dans notre domaine, un des financements importants des thèses, c'est la contribution des entreprises. Donc l'attraction du côté du monde pratique est forte. Il ne faut pas perdre la légitimité académique de la recherche. Donc là, on a un premier débat qui est important. Quel doit être le contenu de la recherche doctorale en gestion à l'heure actuelle ? Pardon de vous interrompre, mais plus particulièrement sur la question du recrutement. Alors, sur la question du recrutement. Donc là, on a un premier problème qui est en amont, mais je crois que c'est important d'insister là-dessus, qui est comment attirer des gens vers la recherche doctorale et ensuite où vont-ils ? Alors là, la question est cruciale pour deux raisons. La première, c'est un phénomène démographique, c'est-à-dire que quand on regarde la pyramide des âges des enseignants, chercheurs en gestion, aussi bien du côté des écoles que du point de vue de l'université, on a des départs massifs qui se profilent dans un avenir extrêmement proche. Et le deuxième problème, c'est que le vivier des doctorants dans lequel les établissements consulaires comme les universités peuvent puiser reste un vivier extrêmement limité. Et c'est là que les choses deviennent compliquées en termes d'arbitrage, c'est-à-dire que le deuxième facteur qui joue, outre le facteur démographique, c'est que les établissements consulaires, sous l'influence des accréditations internationales et cuisses, sous l'influence de la CEFDG, du visa, du grade de master, sont naturellement incités, phorologiquement, à recruter massivement des docteurs. Et là, universités et écoles se retrouvent en concurrence sur un vivier de recrutement qui est limité, et avec des moyens incitatifs qui sont naturellement extrêmement déséquilibrés, tant qu'on ne voit pas très bien dans un avenir proche comment l'équilibre pourrait être établi. Donc je crois que là, on est vraiment confronté à un problème qui est commun pour toute la communauté. J'insiste sur ce point. C'est-à-dire que si on commence à s'embarquer dans le débat sur université versus école, je crains que malheureusement, on n'ait pas beaucoup de solutions à préconiser à très court terme. En revanche, on a un problème commun qui, à mon avis, est essentiel. C'est comment assurer la pérennité du vivier des doctorants à un moment où la dualité master-recherche, master-professionnel va disparaître. Les masters-recherche vont disparaître. Donc comment est-ce que dans des masters généralistes, comment est-ce que nous allons pouvoir communiquer à nos étudiants de master l'attractivité des formations à la recherche à travers le doctorat de manière à assurer la pérennité du vivier ? Vous observerez que le privilège de celui qui parle en premier, c'est de poser les questions et de laisser au deuxième le soin d'y répondre. Mais peut-être que je vais en poser une et vous aurez aussi la possibilité d'y répondre. Je travaille dans un journal économique. On aime bien les chiffres. Est-ce que vous pourriez donner quelques chiffres sur les flux et les besoins ? Combien en forme de docteur ? A l'heure actuelle, ce qui est le plus facile à prévoir, que l'on connaît le mieux, ce sont les flux de thèses. A l'heure actuelle, on peut considérer qu'il se soutient en France, bon an, mal an, entre 120 et 150 thèses en gestion. Chaque année, toutes disciplines confondues. Il y a 85 universités en France, 95 écoles, je parle sous le contrôle de Jean-Pierre, relèvent de la CEFDG. Je ne dis pas de bêtises. En gros, 150 établissements. Ça veut dire que si chaque année, chacun de ces établissements a besoin de recruter un docteur, on épuise le flux des docteurs. Sans compter les départs à l'international. Là, vous raisonnez à l'échelle française. À l'échelle française. Est-ce que la question ne se pose pas, au moins pour une partie de ces établissements, à l'échelle internationale ? Est-ce qu'un certain nombre d'établissements ne recrutent pas à l'échelle internationale, sur le marché international ? Si, heureusement. Les écoles ont la possibilité de recruter sur l'international. Pour les universités, c'est beaucoup plus limité. Il y a des exemples. Mais les universités recrutent très majoritairement dans le vivier national par les voies de la qualification. En revanche, les écoles, heureusement, recrutent une part substantielle de leurs enseignants à l'international. Ne serait-ce que sous la contrainte des enseignements bilingues qui sont souvent assurés dans les écoles. Bien. Écoutez, merci pour cette introduction. Je vois que Patrick Molle, diable d'impatience. Alors, Patrick, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui apparaissent, qui sont importants, pour cerner un petit peu ce problème du renouvellement des générations ? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs, d'autres paramètres ? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, la façon dont la question est posée et puis tout ce que l'on peut entendre dans les colloques professionnels ou lire dans la presse française et internationale, effectivement, pose un problème au niveau du recrutement des professeurs, montrant du doigt à la fois un problème de nature quantitative et montant aussi très souvent du doigt un problème de nature qualitative. Et puis, une question qui est liée, tu l'as évoqué, qui est liée aux moyens. Et derrière les moyens, il y a les salaires qui sont évoqués et les moyens qui sont mis à la disposition des professeurs pour travailler et des chercheurs. Donc, au risque de paraître un peu iconoclaste, mais ce ne sera pas la première fois, moi, je suis optimiste. C'est-à-dire que je ne participe pas à cet élan de pessimisme sur les tensions sur le recrutement des professeurs. Alors, c'est vrai que macroéconomiquement, on peut se poser la question, mais lorsqu'on regarde les acteurs les uns à côté des autres et lorsqu'on regarde l'industrie de l'enseignement supérieur au management français, on ne peut pas dire que c'est une industrie qui n'est pas une dynamique qui soit positive. Donc, moi, je suis plutôt positif et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de changements aujourd'hui dans notre industrie. Déjà, le fait d'en parler en tant qu'industrie, tu l'as évoqué, il y a des changements parce que la société a changé et parce que les entreprises, les gens qui recrutent nos diplômés ont évolué, que leurs besoins sont plus complexes, sont plus nombreux, sont plus internationaux. Et qu'ils sont confrontés en tant qu'entreprise, elles sont confrontées à des problématiques managériales et de business qui sont beaucoup plus complexes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier. Ce qui rend encore beaucoup plus nécessaire aujourd'hui de faire de la recherche en management qu'hier. Donc, ça, c'est une réalité. La deuxième réalité, c'est que comme notre marché naturel qui était jusqu'à dans les années 80 un marché très franco-français, ce marché parce que les entreprises sont devenues plus internationales est devenu un marché international. Nos établissements sont retrouvés en concurrence avec des établissements d'autres pays. Avec des établissements européens, avec des établissements américains et c'est en train de se passer demain avec des établissements extrêmement puissants des pays émergents. Donc, ce qui a provoqué, effectivement, une nouvelle donne et un marché international qui est en train de se structurer. Avec derrière tout cela, un autre élément de changement qui est la professionnalisation du métier de prof. C'est devenu un métier. Il y a 20 ans ou il y a 30 ans, c'était une vocation. Aujourd'hui, c'est un métier avec des exigences, avec des attendus, avec des critères d'évaluation de performance extrêmement précis et avec une utilité sociale qui est extrêmement forte. Face à cela, je crois que le problème numéro un qui se poserait peut-être pour nous, ce n'est pas celui des profs, c'est celui des établissements. Ce qui caractérise la France, lorsque l'on va dans les associations internationales du management, c'est que c'est la plus présente en termes de nombre d'établissements derrière les Etats-Unis. Vous allez à la CSB, vous allez à EQUIS, enfin à l'FMD, nombre de Français présents. Et là, j'entends 150 établissements, universitaires et écoles, et on ne compte pas forcément, en plus, toutes les écoles plus petites et privées. Il y a un marché, pour prendre un terme qu'on n'aime pas bien utiliser souvent dans l'enseignement, mais il y a un marché qui n'est pas consolidé. Il y a une industrie qui n'est pas consolidée aujourd'hui en France, et qui fait qu'il y a beaucoup trop d'établissements, et beaucoup trop d'établissements qui se livrent une concurrence sur le territoire français, quasiment sauvage parfois, sur les mêmes ressources. Et que, si on veut, la question des facultés, des professeurs, passe aussi, et je dirais même avant tout, par la consolidation de l'industrie de l'enseignement supérieur à la gestion française. Ça, c'est un premier élément de réponse. Pour moi, c'est en marche. Ce qui va se passer probablement dans les semaines qui viennent au niveau des CCI, par les établissements consulaires, avec la volonté politique d'avoir moins de CCI, ça va amener forcément à des restructurations de tout ce qui dépend des CCI, peut-être à une consolidation des mouvements. Les presses vont dans le sens de la consolidation aussi d'un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, au-delà du quantitatif, j'aimerais dire quelques points sur le qualitatif. Moi, ce qui m'intrigue le plus aujourd'hui, c'est que, tout à l'heure, je disais que c'est devenu un métier, c'est devenu un métier aux multiples facettes. Et ce qui est compliqué, c'est pas de recruter un prof, c'est de recruter un prof qui possède une palette de compétences pour l'ensemble des facettes de son métier. C'est quoi les facettes de son métier ? De plus en plus, c'est vrai, si on compare 80 à aujourd'hui, il faut faire de la recherche. Et donc on recherche des professeurs capables de faire de la recherche. Tous les chercheurs qui sont dans la salle et tous ceux qui connaissent bien cette industrie savent que l'exercice de la recherche, mes collègues en parleront, c'est un exercice qui nécessite une forme de temps, de temps choisi, de temps libre, une pensée tranquille pour pouvoir analyser puis publier. Deuxièmement, on leur demande d'être d'excellents pédagogues. Pour les étudiants, avec une mission d'accompagnement de plus en plus forte, qui nécessite une autre forme de temps, c'est-à-dire une disponibilité de tous les instants au niveau des étudiants, une excellence pédagogique capable de développer des programmes de plus en plus pointus, de plus en plus internationaux. Troisièmement, et je m'arrêterai là parce qu'il y a d'autres composantes encore dans le métier du prof, on leur demande d'être capable de faire de la formation continue. Et la formation continue, elle nécessite de la flexibilité, c'est-à-dire d'être capable de répondre à un moment donné à une demande d'une entreprise qui vous dise j'ai besoin qu'il fasse un séminaire chez moi, peu importe si tu interviens dans le MBA, dans le master ou autre, si tu fais de la recherche. Donc ça, ça crée une vraie tension sur le métier de prof, et ça crée donc une vraie tension sur le profil des gens qui sont capables de faire ça. C'est ça, pour moi, la principale préoccupation. Alors, pour conclure, quand je disais que j'étais optimiste, si je regarde notre établissement, est-ce qu'on a des problèmes, des difficultés pour recruter des professeurs aujourd'hui ? La réponse est non. Nous recrutons, nous avons recruté, je crois, 12 professeurs à cette rentrée, on avait recruté 10 la rentrée précédente, etc. En revanche, est-ce que c'est complexe d'arriver à recruter 12 professeurs ? Oui. C'est-à-dire que pour avoir 12 professeurs qui signent un contrat avec vous, il faut passer par un nombre d'entretiens qui est absolument colossal, et il faut passer par un nombre de candidats qui est absolument colossal. Et la question est, comment on arrive à avoir ce nombre de candidats ? Et comment, une fois qu'on a ces candidats, on arrive à les séduire ? Eh bien, pour moi, il y a une seule réponse, c'est ça qui me réoptimise, c'est la qualité du projet que vous leur proposez. Le package que l'on propose, qui se limite trop souvent, à mon avis, à examiner le package financier, c'est un package qui comprend un projet d'établissement, c'est-à-dire avec une dynamique d'établissement. On va travailler collectivement sur quelque chose. Voilà. Nous, on a une mission, on a une vision du business, on a une vision du management. Est-ce que vous la partagez ou est-ce que vous ne la partagez pas ? Ça, c'est un élément, je peux vous dire, expérience EM Lyon, c'est un élément déterminant dans l'adhésion d'un nouveau professeur pour rentrer dans votre établissement. Et il est prêt à faire un certain nombre de sacrifices, y compris salariaux, par rapport à d'autres établissements avec lesquels il ne va pas se sentir en fait. Deuxièmement, c'est effectivement l'ensemble des moyens que vous allez pouvoir développer pour qu'il puisse travailler correctement, cadre de vie, mais aussi son temps. Et puis troisièmement, effectivement, c'est le package financier que vous allez pouvoir accorder. Et sur ce package financier, je terminerai là-dessus, je pense qu'il faut que nous fassions très, très attention. On vient de vivre une crise, on est en train de vivre une crise financière extrêmement grave. On pourrait très bien vivre dans les écoles, dans les années qui viennent, une crise au niveau des corps professoraux de la même nature. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de bulle qui est en train de se monter. Mon proverbe chinois préféré, c'est quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. La lune, c'est quoi aujourd'hui ? Pour moi, c'est les besoins de la société en matière de recherche en management. Ça veut dire qu'il faut faire de la recherche. Donc il faut recruter des gens capables de faire ça. Le doigt, c'est les publications. Et aujourd'hui, on est sur un marché de la publication. On achète donc, non pas des professeurs qui vont participer à un projet collectif et développer une vision du management, on achète des gens qui sont capables, comme dans le foot, de publier rapidement, à court terme, et si possible, de venir avec 3-4 vues dans leur paquet. Ça, c'est du court terme. Et si on va dans ce sens-là, non seulement on va se bouffer les uns les autres, mais deuxièmement, on ne rendra pas service à la société toute entière. Et troisièmement, on part perdant, parce qu'effectivement, si on a des atouts en France, on a des handicaps majeurs en termes de moyens financiers par rapport aux principaux concurrents anglo-saxons. Voilà. Donc ce qui me rend optimiste, c'est que je pense qu'en France, on est capable de définir des projets. Et je vois beaucoup d'établissements. Si vous regardez les classements des écoles de business, on n'imaginait pas, il y a quelque temps, que les écoles françaises puissent être aussi bien classées sur le plan international. Elles le sont, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce qu'elles bidouillent les chiffres dans les classements. Certaines le font peut-être, mais en tout cas, pas la majorité. Voilà ce que je voulais dire. Bien, merci. Alors, petit point d'ordre. Je vous propose qu'on reste pendant encore un quart d'heure, 20 minutes, sur ce thème-là du recrutement, des effectifs, des flux, etc., des professeurs. Et pour ensuite discuter à cette table et éventuellement prendre vos questions. Puis ensuite, on passera au deuxième et au troisième thème. Alors, deux visions s'échématisent à l'excès. Une vision plutôt pessimiste et une vision nettement plus optimiste. J'aimerais entendre les réactions des autres personnes présentes à cette table. Est-ce que vous partagez l'une de ces deux visions ? Est-ce que vous avez des difficultés ou au contraire aucune difficulté à recruter ? Est-ce que vous formez un nombre considérable de docteurs ? David Alice, par exemple. Pour l'IGR IAE de Rennes. Oui, alors, quelques mots pour rebondir, effectivement, sur les deux analyses, en fait. Le constat, déjà, c'est qu'il y a cette volonté de développer la recherche. On se rend compte qu'il y a quand même un bon vivier dans les universités. On est à 1300 mètres de conférences, près de 400 professeurs. Et maintenant, au niveau de la recherche, ce sont toutes les écoles. Donc, il y a une volonté forte de développer la recherche. Et, normalement, on devrait mettre des moyens, effectivement, pour pouvoir recruter, pour pouvoir construire des viviers. Personnellement, moi, ce qui m'inquiète, c'est plus les tensions que vivent les anciens chercheurs, aussi bien les universitaires qui sont déjà en poste dans nos établissements. Puisque là, nous constatons, en fait, très souvent, un manque de moyens, un manque d'incitation, un manque de, j'allais dire, de soutien pour la recherche académique. Et Christine Musselin, qui est une sociologue qui spécialise l'université, appelle, je ne sais pas si vous savez comment elle appelle les enseignants chercheurs en gestion, elle les appelle les sollicités, par rapport à tous les autres, les biologistes, les physiciens, sollicités par la formation initiale, continue, l'administration, les formations aussi maintenant en ligne, délocalisées. Et là, nous, nous avons un problème, en fait, de charges qui peuvent se faire au détriment, effectivement, de la recherche. Et je pense à cette collègue en poste qui publie dans les meilleures revues de marketing, qui doit avoir aussi un projet d'ouvrage chez Palgrave, mais qui doit gérer sa licence professionnelle et qui doit faire tous ses heures supplémentaires. À un moment, il y a des arbitrages qui se font. Alors même qu'on a un vivier très bien ici, à mon avis, il n'y a pas assez d'incitation. Et dans les écoles, en fait, alors, je ne parle pas des Trois-Parisiennes ou de l'EM-Lyon, mais le virage recherche est plus récent. Et là, par rapport aux enjeux de recherche, alors, même si je rejoins aussi certaines remarques qui ont été faites sur la course aux étoiles CNRS, le fait de toujours rechercher des publications CNRS, qui n'est pas forcément un gage d'investissement dans la recherche, il y a aussi le poids des ouvrages, mais il y a quand même, d'un point de vue d'école, les personnes n'ont pas forcément d'emblée cette volonté de faire une recherche académique. Donc, en ce sens, j'ai a priori un très bon vivier à l'université et j'ai maintenant une volonté forte dans les écoles, mais j'ai quand même un système qui ne fonctionne pas très bien. Et c'est pour ça que je rejoins, en fait, Patrick Molle lorsqu'il parle de consolider des moyens. Alors, consolider au niveau des établissements. Donc, par exemple, le réseau des IAE s'est engagé et a sorti son livre blanc le 3 octobre pour dire qu'il nous faut des établissements tacritiques pour être attractifs. On ne peut plus avoir des petits établissements, enfin, des petits instituts. Il nous faut avoir des établissements à forte attractivité. Et là, j'insiste, par exemple, sur les laboratoires CNRS. Il n'y en a que 9 en gestion. Eh bien, ils ont besoin de 6 dans les IAE. Vous avez le cas de Strasbourg qui est très intéressant maintenant, fusion IAE-IEC. Et là, je pense qu'on peut rendre effectivement ces IAE astractifs. Donc, nous-mêmes, nous le faisons. Et puis, l'autre point, pour rejoindre aussi un peu la philosophie de la FNEJ et aussi, on parle de presse. Vous savez, les presse, c'est vraiment au niveau des régions. Pourquoi pas des presse en management ? Là, je prendrais juste un exemple aussi, une bonne pratique. Par exemple, Toulouse, avec un IAE, une école doctorale, bon, 4 allocations chaque année du ministère. L'ESSE qui dit j'abonde à hauteur de 4 allocations. Eh bien, ça veut dire qu'on peut rendre des masters recherche attractifs. On peut, finalement, augmenter la qualité des moyens. Et je pense qu'après, on l'a dit aussi, le problème n'est pas quantitatif, mais aussi qualitatif. C'est-à-dire qu'il faut avoir des bons qui sortent, donc qui sont passés par les conférences internationales. Ça coûte. Et là, je pense qu'il y a une logique de mutualisation qui est tout à fait importante. Et moi-même étant diplômé par l'IEEDEC-SSEC du programme doctoral, je crois beaucoup, effectivement, dans ces questions un peu de pénurie de moyens. Si on veut pallier ces problèmes à terme de recrutement, le chiffre de la CSB, c'est quand même 2500 manques de doctorat en sciences de gestion à l'horizon 2012. Si vous voulez un chiffre, c'est le chiffre international. Moins 2500, eh bien là, oui, je pense qu'il y a une voie à l'explorer. Jean-Pierre Elfer, vous vouliez compléter. Oui, sur le sujet du recrutement, il y a deux éléments avec les deux casquettes que je suis habitué d'avoir. D'abord, la casquette de mon établissement. Pour ajouter à ce qui a été dit, et je partage bien l'opinion... L'établissement qui est Audencia-Nantes. L'opinion de Patrick tout à l'heure, c'est de dire que tout ceci doit être emprunt en supplément d'une profonde segmentation. Parce que globalement, le constat établi, je le partage tout à fait, mais au-delà de ceci, c'est très différent selon les spécialités, selon les champs thématiques, selon les profils que l'on essaie de recruter. C'est très différent selon les nationalités. Donc, il faudrait utiliser une sorte de continuum. Et à un bout du continuum, sur certaines thématiques, sur certaines nationalités de professeurs, sur certains profils, c'est relativement aisé, même si c'est toujours complexe, pour séduire, pour trouver, pour faire monter le vivier, et pour rechercher, et pour attirer les personnes jusqu'au moment de la signature, et les fidéliser pour un certain temps. Parce que n'oublions jamais que recrutement et fidélisation sont les deux aspects qui doivent être menés de pair. Donc, c'est toujours très segmenté. Et il n'y a finalement pas deux catégories de recrutement qui peuvent se ressembler au fil d'une année. Moi, j'ai recruté 13 personnes cette année, entre le 1er janvier 2008 et le 1er septembre 2008. Je crois que sur les 13, il y a 13 dossiers qui sont complètement différents. Alors ça, c'est la casquette établissement. La casquette commission, dont Marc partage un petit morceau, maintenant. La casquette commission, on est en train de réfléchir, et on retrouvera cette question, parce qu'il y aura un séminaire de la commission qui se déroulera normalement au mois de mars de l'année 2009, avec l'ensemble des établissements. Et sur la pression que l'on a pu mettre, avec d'autres, on n'a pas été les seuls, la pression que l'on a pu mettre sur le recrutement de professeurs académiquement qualifiés et capables de porter la pédagogie sur un fonds de recherche, pour dire les choses simplement, puisque d'autres vont intervenir sur le sujet. Pour dire qu'on pourrait peut-être s'orienter vers la notion de deux cercles. Un professeur, des professeurs du premier cercle, qui sont ceux qui relèvent d'un établissement, y appartiennent, sont avec les élèves du début à la fin de l'année et du début à la fin de la journée, qui vont signer les éléments de recherche sous une seule appellation. Ce sont ceux qui sont, on va les appeler comme on voudra, des permanents, un corps faculté, peu importe. Vous voyez un premier cercle qui serait celui-là défini avec des standards extrêmement précis, et puis élargir un deuxième cercle qui serait, lui, avec des standards et des définitions et des nécessités, qui seraient peut-être moindres. Pourquoi pas d'ailleurs un deuxième cercle qui serait un cercle faisant davantage appel au partage, au partage entre des établissements, ce que pour l'instant nous n'envisageons pas pour le premier cercle. Si on pouvait organiser les enseignants d'un établissement, que ce soit l'université ou que ce soit les écoles, et ça irait dans un sens de pragmatisme avec deux cercles concentriques, avec des métiers un peu différents, toujours au service de l'établissement, mais avec des définitions qui ne seraient pas les mêmes, on irait certainement dans un sens de progrès. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Jean-Pierre, ce qui fait référence effectivement à un certain nombre de débats qu'on a eus, tout dépend de quelles sont les exigences que l'on a par rapport à ce cercle. Aujourd'hui, il me semble qu'on est trop exigeant par rapport au corps professoral dit permanent, à sa taille dans un établissement pour reconnaître la qualité d'un établissement. Une organisation, ce n'est pas composé de salariés à temps plein aujourd'hui. C'est vrai dans les entreprises, c'est vrai dans l'université. Pourquoi se préverait-on d'alliances ? Pourquoi se préverait-on de partager des professeurs avec d'autres établissements, français ou étrangers ? Ils participent à la qualité du projet. Donc on est peut-être un petit peu trop, aujourd'hui on force peut-être un peu trop, avec les accréditations, pas que nous, la commission qui porte ton nom, mais aussi Équisse et la CSB, sur la taille du corps professeur permanent, alors qu'on sait très bien qu'on peut travailler dans des formes d'alliances. Si on le fait, c'est sans doute parce qu'il y a ce marché des publications et qu'il est très difficile de voir aussi où est réellement née la publication. Mais voilà, c'est juste... Est-ce que vous le pratiquez à E.M. Lyon ça, ce partage d'enseignants ? Oui, on a trois segments. On a aujourd'hui 95, je crois, professeurs d'hypermanent, donc ils sont à 4 jours par semaine ou plus. Et puis on a une quinzaine de professeurs qui sont à temps partiel, allant un jour, deux jours, voire trois jours par semaine. Ou visitant. Question peut-être à l'ensemble d'entre vous, même s'il n'est pas toujours absolument impossible de recruter, même s'il est parfois simplement... il y a quelques difficultés quand même. Est-ce qu'il y a des segments, des disciplines, des profils sur lesquels il est... Par exemple, des professeurs venus de l'étranger, des internationaux, sur lesquels il est particulièrement difficile aujourd'hui de recruter ? Jusqu'au 15 septembre, la finance, oui. Si personne ne souhaite poursuivre sur ce sujet-là du recrutement, du renouvellement des générations, mais on va passer à la deuxième partie de cette table ronde, au deuxième thème de cette table ronde, les tensions dans la coopération entre grandes écoles et universités, et notamment la question des presses, les tensions autour des presses entre grandes écoles et universités. Alors, deux intervenants là encore, donc Jean-Pierre Elfer, bonancianante, et Jean-Pierre Nioche, consultant et notamment rédacteur en chef d'un numéro spécial de la revue française de gestion consacrée à la recherche et à la formation en gestion. Allez-y, si vous voulez bien. Je donne la parole, Jean-Pierre Nioche. Bien, je vais tout de suite, puisque le modérateur de la table ronde nous a demandé de faire vite, je vais tout de suite dire que... Le fait que transmettre. Je n'ai pas l'intention de me limiter, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Patrick Molle, au problème de la coopération université-école et au problème des presses, qui me semble un aspect particulier, mais certainement pas l'ensemble ou le cadre obligatoire de la coopération université-école. Pourquoi je reprends le point de vue de Patrick Molle ? C'est sur le point central du trop grand nombre d'établissements. Il y a 15 ans, pour les 25e anniversaires de la FNESH, et celle-ci m'avait demandé de faire un exercice un peu similaire, et l'une de mes conclusions était qu'il y avait trop d'établissements. Qu'il y avait trop d'établissements, mais on était en 1993 en plein milieu de la crise qui avait suivi la guerre du Golfe, et naïvement, sans doute un vieux reste de ma formation économique, naïvement, je pensais que la crise allait faire le ménage. Autrement dit, qu'elle allait pousser à des restructurations, des regroupements, qu'un certain nombre de consolidations, comme il a été dit, allaient se produire. Le résultat, c'est pratiquement zéro. Quelques écoles ont disparu, mais la rigidité des structures universitaires d'un côté, le nombre excessif de chambres de commerce et d'industrie, et y compris en leur sein des patriotismes cantonaux, ont conduit au maintien d'un grand nombre d'écoles, et n'a pas produit du tout les restructurations, les consolidations qu'on aurait pu attendre. Donc ça veut dire que notre marché, il n'y a pas que le marché financier qui ne se régule pas tout seul. Ce qui veut dire qu'il serait souhaitable que les principes gouvernent, les stakeholders, les entreprises, les différentes parties prenantes de l'enseignement supérieur de l'élection, se soucient de ce problème, parce que, très clairement, si un certain nombre d'établissements ont réussi à émerger au plan international, et ont aujourd'hui une position enviable et enviée, dans le concert notamment en Europe, il est clair qu'il y a, comme on dit quand on est professeur, il y a une longue queue de classe qui n'est pas du tout au standard de cette concurrence internationale. Un autre événement s'est produit après la crise de 73, il y a eu une nouveauté considérable qui nous a tous touchés, c'est le processus de Bologne. Et là, on aurait pu attendre de ce processus de Bologne une clarification de l'offre, une simplification de l'offre, c'était un des objectifs. Paradoxalement, ce n'est pas du tout ce qu'il s'est produit. Le double paradoxe est le suivant. Premièrement, alors que beaucoup d'observateurs pensaient que les écoles allaient se retrouver embarrassées par rapport à ce processus, eh bien aujourd'hui, les écoles ne sont pas du tout embarrassées, bien au contraire, le passage au processus de Bologne leur a permis de se présenter comme des masters type Bologne, comme on dit. Elles recrutent au niveau du bachelor, elles délivrent un master de plus 5, aucun problème de compatibilité. Et elles n'ont plus à expliquer l'inexplicable, c'est-à-dire le système des prépas, les concours, tout ça que le monde entier ignore et ne comprend pas, même quand on lui explique longtemps. Inversement, du côté université, on n'a pas du tout une simplification, on a eu au contraire une prolifération d'offres. On sait très bien que le ministère, pour faire la réforme vite et sans d'avures, a laissé se faire toutes les propositions sans maquette régulatrice. Et les établissements ne se sont pas privés d'offrir un nombre de programmes, de diplômes, de mentions, de parcours avec toutes les subtilités du système, qui fait qu'aujourd'hui, on a plusieurs centaines d'intitulés de master en sciences de gestion en France. Donc, on a du côté de l'université une offre extrêmement hétérogène, dont la majorité n'est pas encore, malgré les annonces, au standard de Bologne, parce que les DEA, DESS sont restés autonomes par rapport au standard d'un master deux années après le bachelor. Il faut dire que là aussi, le ministère et la politique ont une responsabilité, c'est que, en maintenant la sélection entre la première année et la deuxième année du master, on crée un biais systématique qui est en train de déformer totalement le système d'offres français, et pas seulement le management, par rapport à l'évolution du standard européen. Autrement dit, on est en train de louper l'adaptation de notre système à la concurrence internationale dans le cadre du processus de Bologne. Donc, naturellement, je ne parle pas de très nombreuses écoles privées qui, elles aussi, ont profité des facilités ou de l'aveuglement volontaire du ministère sur l'usage du mot master qui est théoriquement réservé à des masters universitaires ou à des grades de master autorisés après évaluation par la commission présidée par Jean-Pierre Elfer. Et on a donc une pléthore d'intitulés de propositions totalement invraisemblables aussi bien dans ces écoles privées que dans les universités. Je vais prendre l'exemple dernier que j'ai vu dans une publicité. C'est une grande université qui se situe de l'autre côté du jardin du Luxembourg qui offre maintenant un, je cite, « Master in Business Administration de droit des affaires et de management gestion ». Voilà. Bon. Si ça vous dit précisément ce qu'est cet objet, tant mieux pour vous, mais je pense que dans le reste du monde, on aura un peu de mal à comprendre. Donc, l'un des problèmes communs aux écoles et aux universités, c'est un effort qui devrait être conduit selon moi par le ministère, mais apparemment il ne l'est pas. Il y a eu une mission confiée au professeur d'Isambourg pour essayer de réduire le nombre d'intitulés de diplômes au niveau de la licence. Pour l'instant, au niveau du master, il n'y a rien. il y a un rapport Jolion dont on attend l'apparition qui doit aller dans ce sens. Pour l'instant, la seule chose qui est filtrée de ce rapport, c'est qu'il fallait développer des classes préparatoires dans les universités. Bon. Ça me laisse éminemment perplexe parce qu'on aurait imaginé que justement les universités dans la logique du système européen, du processus de Bologne, qu'elles fassent des licences préparatoires pour préparer les étudiants au concours des écoles au niveau du bachelor. Et non pas de copier les lycées pour faire la même chose qu'eux, ce qui est tout à fait extravagant. Alors, j'en viens maintenant au problème de la régulation qui est... Est-ce que je peux vous demander d'essayer de commencer peut-être un petit peu parce que... Alors, je condense sur le point suivant qui est le problème des presses. Est-ce que les presses sont une solution ou est-ce qu'on contraint qu'elles sont un problème ? Je suis très hésitant. Pourquoi ? Parce que si on regarde le tableau national, on s'aperçoit qu'il y a trois types de presses très différents. Il y a des presses qui sont des préfigurations de fusion. Strasbourg, Grenoble, d'autres en préparation. Là, c'est clair. Et l'exemple de Grenoble, de Strasbourg, montre qu'il y a un double mouvement, l'université unifiée et une école qui mixe une école consulaire avec une école universitaire et crée quelque chose de vraiment novateur. Mais il y a un deuxième type de presse qui n'a rien à voir avec celui-ci qui est un organe de coordination régionale entre établissements qui n'ont aucune intention de se rapprocher. Donc, c'est à la rigueur de la mutualisation de quelques dépenses mais ce n'est pas du tout la constitution d'établissements compétitifs. Et puis, il y a une troisième catégorie de presse, c'est la région parisienne où là, on a tout et n'importe quoi. Et en plus, ces presses inventées de briquet de broc il y a un an ont été complètement télescopées par le processus de financement du plan Campus où les uns ont trahi les autres, on a coupé un presse, on a créé un autre à côté. Enfin, il n'y a aucune cohérence au niveau de la région parisienne sur les regroupements d'établissements. Et on voit tel IAE qui ne veulent pas que telle école de commerce rentre dans le presse dont il est partie prenante, on voit telle université qui flirte exagérément avec une école de commerce mais refuse que l'IAE qui lui est rattachée appartienne au presse dont il est président. Enfin, je veux dire, des choses absolument incroyables. Donc, je ne pense pas que les presses, sauf dans le premier cas, soient un cadre satisfaisant de renforcement de la coordination. Cette coordination, cette coopération, elle existe déjà, elle peut se renforcer et notamment en matière de recherche, le programme doctoraux, elle existe déjà, les écoles doctorales manifestent des réussites dans ce sens. mais je crois que l'avenir est plutôt à la coopération entre des écoles fortes ayant des alliances fortes avec des universités d'un côté et des écoles universitaires fortes ayant une autonomie raisonnable dans le cadre de leur université et passant des accords et coopérant avec des établissements en dehors de l'université. Bien, merci pour cette présentation. Je me tourne vers Jean-Pierre Elfer, donc directeur général d'Odincia à Nantes. Je suis désolé, mais je vais vous demander d'essayer de faire court. Je ferai exactement comme les prédécesseurs. Je ne t'inquiète pas. D'abord, cher Jean-Pierre, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais j'ai au moins une réserve quand même, c'est que je ne peux pas me prononcer sur le trop grand nombre de CCI en France. C'est un sujet sur lequel je crois d'autres instances se préoccupent aujourd'hui. Moi, pour ma part, je n'ai rien à dire. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'établissements en France. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'établissements en France. Il y a beaucoup trop d'établissements qui ont exactement les mêmes plans de développement stratégique, ce qui est bien différent. Le nombre d'établissements, c'est-à-dire l'irrigation du territoire, si les établissements avaient des orientations différentes sur les niveaux, des orientations différentes sur les volumes, des orientations différentes sur les spécialités, des orientations différentes sur les natures de marché auxquelles ces établissements s'adressent, ça ne poserait, je pense, aucun problème. Il faut beaucoup d'établissements. Alors que ces établissements soient sous des ombrelles avec des marques uniques, des marques rapprochées, avec des structurations, ça, ça n'a pas tellement grande importance. Je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est que lorsqu'on examine le projet stratégique des établissements, on se rend compte, et c'est navrant, on se rend compte que le nombre d'établissements ayant à peu près le même plan de développement stratégique sur dix ans que le premier ou les quelques premiers qui existent est infiniment trop élevé. Et c'est là qu'il y a sans doute un problème. Alors, pour aller sur notre sujet, je partage avec quelques-uns dans la salle et à la fnèche la douloureuse caractéristique d'avoir participé, d'avoir été acteur de la préhistoire, de l'histoire ancienne et de l'histoire contemporaine. Alors, la préhistoire, on s'en souvient les uns et les autres. Ça a été dit d'ailleurs, je crois, à un moment donné, dans les propos introductifs, qui était de dire, à un moment donné, la gestion n'existait pas. C'était très simple, il ne s'agissait pas de coopérer entre les uns et les autres puisque la gestion n'existait pas. Alors, petit et petit, l'émergence est arrivée, mais cette préhistoire, c'est vrai qu'elle vivait dans des mondes qui étaient des mondes différents, les écoles et puis les universités. Bon, ceci étant, il y avait, même dans la préhistoire, il y avait quand même toutes sortes de points de rassemblements. Moi, j'ai préparé des leçons d'agrègue à HEC alors que j'étais à Paria et j'en ai encore un bon souvenir. C'est la préhistoire. Et puis, il y a l'histoire ancienne. Alors, l'histoire ancienne, c'était amusant parce qu'on faisait des rapports. Alors, il y avait des tas de rapports. Un rapport le plus récent est présent, l'animateur du rapport est présent dans la salle, Roland Perez. Mais il y en a eu d'autres. Ceux qui se souviennent, vous-même, vous-même, on nous avait demandé de faire une prévision sur le nombre de profs en 2000, je crois, quelque chose de ce genre-là. Et puis, on avait fait tourner des modèles et puis on avait dit on va être frappés d'une pénurie absolument incroyable. C'était le rapport Chacornac, Vulliès et puis Decombs. Puis, il y en a eu d'autres avant et puis, il y en aura certainement d'autres après. Mais c'était intéressant et en tout cas, c'était des rapports qui ne concernaient que les questions de gestion, de management. L'histoire contemporaine, alors c'est intéressant parce qu'on est dedans. Donc, c'est toujours beaucoup plus difficile de se prononcer là-dessus parce que jamais ce qui peut se passer le lendemain matin. Mais l'intéressant dans l'histoire contemporaine, c'est que sur les relations université-école, puisque c'est un autre sujet, ce n'est pas seulement gestion. La commission Philippe, ce n'est pas que de la gestion. Et je dirais que ça a été rarement des questions exclusivement gestion. C'est surtout d'autres sujets qui ont été mis en avant. Alors ça, c'est l'histoire contemporaine. Donc, on voit qu'il y a toute une série de strates et que ces sujets-là sont des sujets qu'on aurait pu aborder au 30e anniversaire de la FNJ, au 25e anniversaire, on l'a fait. Je ne pense pas que la FNJ ait fêté le 5e ni le 10e. À ce moment-là, peut-être que chacun était trop jeune pour pouvoir fêter des anniversaires. Pour démarrer, moi, je voudrais faire... J'ai un préalable, j'ai un constat et puis un souhait. Après, je dirais un petit mot sur les rapprochements entre les uns et les autres. J'ai déjà... Pfff, t'as tout ça en une minute et demie. Le préalable, il est très simple. Je suis indigné de l'utilisation de l'expression système dual, exception française, modèle français. Notre modérateur, tout à l'heure, a dit les grandes écoles, une spécificité française. Je conteste totalement ces expressions. Et quand on est à l'étranger, on ne les utilise jamais. Quand j'étais à l'université, je ne les utilisais jamais. Maintenant que je dirige une école, je ne les utilise jamais. Parce que c'est de la confusion et c'est erroné. C'est faux. Des business schools, des ensembles structurés qui assurent des enseignements de gestion pour que les entreprises trouvent des cadres qui soient des cadres bien formés. Ça existe dans le monde entier. Des établissements et des formations qui sont sélectives. Ça existe dans le monde entier. Des établissements qui font travailler les jeunes, ça existe dans le monde entier. Des établissements qui font de la recherche, de l'enseignement, de la formation continue, comme l'expliquait Patrick tout à l'heure. Ça existe dans le monde entier. Donc le système que nous avons en France, il existe dans le monde entier. Il n'y a pas de système dual, il n'y a pas d'exception française. Si on regarde ce qu'est notre système, notre système, il est que, bien sûr, il y a des écoles qui sont privées, il y a des consulaires, il y a des établissements qui sont universitaires, il y en a qui sont un petit peu mélangés. On pense à Strasbourg ou bien on pense à Nancy, par exemple. Donc il y a une certaine variété. Il y a une variété, mais certainement pas une exception française, on se tirerait une balle dans le pied en utilisant une expression de cette nature. En revanche, les classes préparatoires, on me dira tout dit mot tout à l'heure, évidemment, elles sont quelque part. On peut imaginer qu'elles soient ailleurs. Qu'elles soient ailleurs si elles continuent à remplir leur mission, naturellement. Ça, c'est mon préalable. Le constat, c'est que globalement, j'observe une convergence. Une convergence, mais on y reviendra. Une convergence entre les différents modèles, ce n'est pas utile de développer. Et puis vraiment, le souhait, c'est de ne pas fantasmer sur ce qui se passe chez les autres. Moi, j'ai la chance de connaître un petit peu le système. On partage la lecture d'un certain nombre de dossiers, puis des auditions. Et puis on est dans Équisse, on est dans la CSB. Donc on envoie passer des dossiers au fil de l'année, mais surtout, et moi j'ai vécu dans les deux systèmes, qu'on ne fantasme pas sur ce qui se passe chez les autres. Mais non, il n'y a pas des écoles qui seraient richissimes avec des libertés totales et qui auraient la possibilité de faire absolument ce qu'elles ont envie de faire et puis de l'autre, des... Mais non, les systèmes, quand je dis qu'ils sont convergents, quand on les connaît bien de l'intérieur, ils ont un grand nombre de points qui sont des points de comparaison. Alors, sur notre sujet, sur le sujet, Jean-Pierre parlait des presses, je crois qu'effectivement les presses, c'est un élément. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le fait de travailler en partenariat, ce n'est pas une décision à prendre. C'est une nécessité, c'est un constat, ça existe dans tous les pays du monde, on le fait les uns et les autres depuis bien longtemps, donc qu'on ne nous chambre pas avec, il va falloir faire des partenariats. On le sait bien et on le fait. Donc la vraie question, c'est, on le fait avec qui ? On le fait comment ? On le fait avec quel timing ? On le fait avec quelle catégorie de structure ? Dans l'expression « Ma capacité d'indignation, vous avez vu, n'est jamais atténuée, je suis indigné quand on parle du rapprochement entre les écoles et les universités ? » pour nous, parlons du rapprochement entre structures, entre établissements. Moi, pour ce qui me concerne, par exemple, j'ai de très nombreuses coopérations avec des écoles d'ingénieurs dans ma ville ou dans ma région, j'en ai aussi avec l'université, mais pour moi, ça relève de la même nature, c'est le fait de travailler avec d'autres et on travaille mieux quand on a, on garde son identité et puis que l'on est sur des champs sur lesquels on a chacun quelque chose à apporter. Donc, ne pas parler de coopération entre universités et écoles, parler de coopération entre établissements de structuration différente. Si un jour, on fait des collégiums, quelques-uns savent ce que sont les collégiums, si un jour, on fait des collégiums, j'espère bien que dans les collégiums, il y aura des écoles de management et puis des écoles d'ingénieurs. Donc, la question, c'est de savoir comment on fait. Et là-dessus, les champs sont absolument ouverts et on les voit bien. Si je prends un instant ma casquette de commission, on les voit bien et on les mesure, ces partenariats entre les écoles et puis les universités ou entre différentes écoles de différentes natures. Quand on les regarde, on les regarde toujours sous trois critères. Les partenariats sont considérés comme intéressants, positifs, si, un, ce sont des partenariats qui sont réels, deux, si ce sont des partenariats qui sont équilibrés et trois, si ce sont des partenariats sains. Qu'est-ce que c'est le contraire ? Un partenariat qui n'est pas réel, c'est un partenariat qui n'est que sur le papier. Alors ça, on sait tous faire ce genre de choses mais on sait bien que les effets d'annonce, finalement, ça ne nous permet pas d'aller bien loin. Je reprends les mots que d'indiqué Bernard Prat tout à l'heure, les effets d'annonce sont tout à fait critiquables. Équilibrés, un partenariat déséquilibré, c'est un partenariat avec une magnifique grande école dans une capitale parisienne et puis avec une université dans une région tout à fait éloignée et avec des déséquilibres entre les uns et les autres et on sent que la valeur ajoutée n'est pas ce qui a été recherché pour les deux partenaires. Ce n'est pas équilibré, donc ça, ce n'est pas considéré comme quelque chose de positif. Et puis, il y a la question du caractère sain. Alors pour le caractère sain, quand on analyse un partenariat entre différentes structures, on peut prendre deux axes. C'est toujours individuel, institutionnel et puis national, international. Individuel, institutionnel, national et international. Alors on regarde ensuite dans quel cas on se place. Les partenariats qui sont des partenariats individuels, ils sont en général, ils apportent en général assez peu de valeur ajoutée. Les partenariats qui sont institutionnels, ceux-là, ils apportent de la valeur ajoutée. Les partenariats nationaux trop franco-français qui peuvent être des additions de nains ou des additions de valeur ajoutée négative, ceux-là, ils sont en général plutôt pour chasser. Les partenariats internationaux, parce qu'on est sur un autre champ concurrentiel et que ça apporte de l'intérêt pour l'hexagone parce qu'on est dans un monde qui n'a plus de frontières, ceux-là sont au contraire regardés comme étant valides. Institutionnels et internationaux, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà ce qui me paraît important dans une première fois. Bien, merci pour votre enthousiasme. En revanche, vous me posez un grave problème, c'est qu'il nous reste environ 12 minutes pour la troisième partie de cette table ronde, le troisième thème de cette table ronde, avec en plus trois intervenants. Bon, alors sans plus tarder, je vais leur donner la parole. Donc, le sujet, c'est les tensions sur la recherche et la formation, l'identité finalement, les questions d'identité que peuvent se poser certains acteurs des sciences de gestion et puis la question des ressources de l'évaluation. Trois intervenants, Patrick Rousseau, délégué scientifique de l'ARS et en charge notamment des sciences économiques et de la gestion. David Alice, on l'a vu tout à l'heure, directeur de l'IGR IAE de Rennes. Et Alain Burleau, professeur au CNAM. qui prend la parole ? Alain Burleau, par exemple. Allez-y, mais brièvement, je vous en prie, parce que les organisateurs vont vraiment m'attendre à la sortie. Bon, sur ce sujet, on pourrait préciser un certain nombre de choses. Mais tout d'abord, préciser que poser la question de la tension entre recherche et formation, c'est accepter implicitement une vision très réductrice de notre métier. La vision simpliste, c'est que l'enseignement et la recherche seraient deux activités concurrentes. et si elles sont concurrentes, ça veut dire que les ressources allouées à l'une des activités sont nécessairement soustraites à la seconde. Alors, ça mérite une discussion que je vais organiser autour de quelques idées. premier constat, dans le monde entier, ou à peu près, l'enseignement supérieur est bâti sur une coopération recherche et formation. Autrement dit, la recherche garantit un certain niveau de formation ou contribue à l'amélioration du niveau de la formation et puis inversement, la formation contribue à la diffusion des travaux de recherche et nourrit par là même de nouvelles activités de recherche. Donc, il y a des synergies et on ne peut pas enfermer l'équation dans les règles de l'arithmétique. La deuxième idée, c'est que la frontière entre ces deux activités n'est pas aussi claire, aussi tranchée qu'on pourrait le penser. En réalité, il y a un continuum qui part de la simple transmission des savoirs à une activité qui est la production de savoirs. et il n'y a pas tout dans un camp et le reste, enfin, une partie dans un camp, le reste dans l'autre camp, il y a des porosités dans cette frontière. Et l'un des éléments de cette porosité, c'est l'existence aussi d'activités de diffusion de la culture scientifique et technique. Ce n'est pas vraiment de la recherche, ce n'est pas vraiment de l'enseignement, mais ça contribue aux deux. La recherche, également, ne doit pas être limitée à la production d'articles dans des revues étoilées, ça a été évoqué tout à l'heure, bien sûr, il ne faut pas confondre la procédure d'évaluation avec l'activité elle-même. Troisième idée, il ne faut pas non plus se laisser enfermer dans une division du temps qui ferait apparaître de façon excessive cette opposition. Je m'explique. si on raisonne avec un horizon qui est celui de la journée, le temps consacré à la recherche au cours d'une journée de travail ne peut pas être consacré à l'enseignement et vice-versa. Mais si on raisonne sur une carrière, les choses sont totalement différentes. Elles sont totalement différentes car un enseignant dans l'enseignement supérieur, bien sûr, a un portefeuille d'activités. Il enseigne, il fait de l'investissement pédagogique, il fait de l'administration, il encadre des recherches, il cherche lui-même, il vulgarise des travaux de recherche, donc il y a un portefeuille complexe d'activités et ce portefeuille évolue tout au long d'une carrière. Il n'est pas figé, bien évidemment. Alors, bien sûr, ça pose le problème de nos statuts qui, implicitement, supposent que la moitié du temps est consacrée à la recherche et la moitié à l'enseignement et que c'est comme ça depuis le début de la carrière jusqu'à la retraite, mais c'est un autre débat. Quatrième idée, je n'ai pas de statistiques pour apporter une preuve scientifique de ce que je dis, mais j'ai une expérience, une expérience au CNU, puis une expérience à la Direction générale d'enseignement supérieur et cette expérience m'a montré que dans tous les dossiers que j'ai vu passer, on trouve des chercheurs de grand renom qui, en même temps, sont des enseignants actifs et qui, en même temps, mènent des activités d'administration dans leur établissement. Et puis, on en trouve d'autres qui ne cherchent rien, qui enseignent le minimum syndical et qui n'administrent rien. Donc, est-ce que, véritablement, il y a conflit entre ces activités ? Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Il y a plutôt des synergies. Autre idée, il y a un point important, quand même, qui est celui de la rémunération. Alors là, le conflit, il existe réellement. Quelqu'un qui enseigne au-delà de son service statutaire est rémunéré en heures complémentaires. Quelqu'un qui consacre un nombre très important d'heures dans sa semaine à des activités de recherche n'en retire, en tout cas à court terme, aucune rémunération. Donc, il y a un problème, si vous voulez, d'incitation qui est très réel et qu'il faut, évidemment, poser. Mais, si on raisonne sur le plus long terme, la situation n'est quand même pas aussi tranchée. C'est-à-dire que l'activité de recherche, elle est quand même reconnue dans la progression d'une carrière. Alors, évidemment, si on n'a aucune ambition quant à sa carrière, c'est évidemment, du point de vue de la rémunération, une erreur que de faire de la recherche. Mais, tous les individus ne raisonnent pas de cette façon-là. Alors, en conclusion, moi, je ne pense pas qu'il y ait véritablement conflit entre enseignement et recherche. Sur une période suffisamment longue, les choses se régulent. Je pense que le véritable conflit, il est plutôt entre recherche et administration. Et là, je parle essentiellement, bien sûr, des établissements universitaires. Ce dont souffrent les établissements universitaires, c'est d'un plateau technique qui est défaillant, d'un support administratif qui est insuffisant. Il n'y a pas dans les universités des cadres gestionnaires. Or, ces universités ou ces UFR ou ces instituts, dans de nombreux cas, ont aujourd'hui atteint une taille industrielle. donc on n'est plus dans l'artisanat. Et quand on a entre les mains une industrie, ça mérite qu'on y consacre un petit peu plus de temps que du temps plus ou moins clandestinement dérobé à l'enseignement et à la recherche. Peut-être la parole à Patrick Rousseau. Donc je rappelle que vous êtes délégué scientifique de l'ARS et que vous présentez également l'IAE d'exemple de France. Oui, merci. Donc on va essayer d'être rapide. Là, trois minutes, ça tient du record. Alors nous ne perdons pas le temps. je suis désolé. D'abord, évidemment, l'évaluation, je crois que c'est un facteur de tension dans les établissements. C'est vrai que les sciences dures sont beaucoup plus familières de ces mécaniques d'évaluation et notamment d'une évaluation qu'on pourrait qualifier de lourde et de quantitative, strictement quantitative souvent. Chez nous, enfin dans les disciplines de management, on est quand même assez familier par les procédures de classement ou d'accréditation. Donc on a déjà un regard plus, disons à même de mieux connaître ces pratiques. Je peux vous dire que dans d'autres secteurs, notamment dans les SH, sciences humaines et sociales au sens large, l'évaluation aujourd'hui est assez porteuse de peurs, de tensions, voire de conflits. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, je crois qu'au départ, effectivement, il faut des règles, pas des règles, mais au moins des principes de base. On peut en identifier trois si vous le souhaitez. Le premier principe, c'est d'abord que cette évaluation doit être faite par les pairs. Alors, je sais qu'un comité, un co-review, un comité d'Aiguisse, par exemple, comporte au-delà de ces pairs, notamment des représentants des membres professionnels. C'est intéressant, mais c'est vrai qu'au moins, je veux dire, il faut que cette évaluation, pour qu'elle soit crédible, soit réalisée par les pairs. Au-delà de la crédibilité, si je prends par exemple l'exemple de l'agence, l'évaluation que je représente ici, de manière tout à fait informelle, bien sûr, il y a des mécanismes, des principes, des procédures, des processus d'évaluation, des critères d'évaluation qui sont définis par le conseil de l'agence. Là, ce sont des pairs qui siègent au sein de ce conseil. Certains sont même peut-être parmi vous. d'autre part, les évaluations elles-mêmes sont réalisées par des experts. Et ces experts se sont aussi des pairs. Et ce qui est très important pour moi, et je crois que j'y attache vraiment beaucoup d'importance, c'est le fait que cette évaluation doit donner lieu à une véritable appropriation par la communauté scientifique. Je vois les procédures d'accréditation, notamment l'accréditation à cuisse, a été très, très largement appropriée. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un mécanisme reconnu. Bon, alors il y a un phénomène d'antériorité, de ces démarches d'accréditation par rapport au fonctionnement d'une agence telle que celle de l'AERS. Mais je crois qu'il faut, de manière fondamentale, qu'il y ait véritablement une appropriation et aller vraiment à l'opposé de ce que cherchent à faire aujourd'hui certains de nos collègues consistant à s'exclure des procédures d'évaluation. Puisque, je ne sais pas si vous savez, mais une polémique veut qu'il y ait des listes de personnes, de personnalités qui veulent absolument s'exclure du procédure ou des procédures d'évaluation. Alors, deuxième règle, c'est que ces évaluations, et c'est dans cet esprit que fonctionne l'agence, doivent donner lieu à des recommandations. C'est vrai qu'il doit y avoir un constat des forces et des faiblesses, mais surtout qu'il y ait une émission de recommandations. L'idée, c'est de faire progresser les établissements, les formations, les laboratoires. Donc, c'est dans cet esprit que doivent être construites les évaluations. Et d'ailleurs, normalement, c'est aussi un des principes moteurs au niveau de l'agence, l'évaluation est distincte de la décision. C'est l'autorité de tutelle qui prend les décisions, l'agence d'évaluation ne prenant que des avis. Dernier aspect qui est aussi très important et qui doit constituer un des principes de base, c'est que, en quelque sorte, l'évaluation, c'est le prix à payer pour l'autonomie. On sait combien dans les institutions universitaires, mais je crois aussi que c'est important pour les grands écoles, que cette notion d'autonomie est quelque chose qui permet de construire, enduire une stratégie. Eh bien, ça, ça doit être aussi frais au niveau des établissements universitaires, des instituts ou de formation que vous souhaitez. Et je souhaite mentionner que l'autonomie ne peut trouver sa véritable légitimité que dans la mesure où il existe des procédures d'évaluation. Alors, il y a quand même des craintes aussi tout à fait objectives qui sont notamment au fait de savoir si les procédures d'évaluation ne risquent pas de modifier les rapports de force. On a beaucoup parlé du différent qui peut opposer les écoles et les universités, mais je voudrais aussi au sein des universités évoquer des situations qui sont un petit peu complexes, qui touchent notamment à la communauté des économistes et à la communauté des gestionnaires. Ces documentés sont éminemment proches, c'est certain, mais on a pu voir des discours, même voir des constats consistant à dire que les collègues économistes sont, disons, beaucoup plus concernés par la recherche, alors que nos collègues gestionnaires, comme l'ont rappelé notre collègue Burleau, sont souvent assaillis par d'autres missions. Il s'agit bien sûr des missions d'hommes de formation, mais aussi éventuellement des missions d'administration. Et tout ceci fait que, quelquefois, leur activité de recherche est peut-être délaissée. Alors il y a aussi un débat qui est plus fondamental qui justement repose sur le fait que notre démarche est beaucoup plus tournée vers la pratique ou vers une recherche appliquée et que ça, c'est souvent moins bien valorisé dans la communauté scientifique. Alors ces débats, pour moi, ne sont pas vraiment intéressants. Ce qu'il est important de constater, c'est que les gestionnaires, la communauté, les chercheurs en management et en gestion, doivent faire valoir leur spécificité, la spécificité disciplinaire, mais ceci en respectant quand même une véritable rigueur scientifique. C'est vrai qu'il y a une nécessaire proximité avec le monde des entreprises, plus généralement avec le monde des organisations, puisqu'on pourrait aussi élargir au management public nos démarches. Je voudrais dire que, évidemment, les réponses que peut apporter la recherche en gestion, notamment quant aux questions qui lui sont posées par le monde des praticiens, ne font que finalement mettre en valeur l'intérêt social de cette recherche. Il ne me semble pas de toute façon, dans tout état de cause, que cela puisse mettre en cause à un moment quelconque la qualité de la recherche. Donc ça, ça doit être tout à fait clair. on peut très bien avoir une demande qui émane du monde professionnel en termes de sujets, de projets, de recherches et pourtant respecter des critères de qualité tout à fait scientifiques. Est-ce que je peux vous demander de conclure ? J'en ai terminé, j'en ai terminé, je ne voudrais pas parce que je crois que c'est un point important. C'est vrai que ces règles de production scientifique, elles répondent à des normes qui sont largement partagées dans la communauté. C'est vrai que d'autres activités qui seraient plus proches de la notion de vulgarisation, sans donner aucun caractère péjoratif à cette notion, sont complémentaires, mais ne sont pas complètement substituables. C'est vrai qu'il faut que cette recherche en amont devienne accessible, mais il faut que l'évaluation porte sur la recherche qui a véritablement une réponse qui a vraiment des critères tout à fait scientifiques. Merci. Alors, je me tourne vers David Alice. Je suis vraiment confus pour vous et pour l'ensemble des intervenants. Pour vous également, mais vraiment, vous voyez qu'on est... Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on est très très pris, cernés par l'évaluation et par l'horaire et par les contraintes de temps. David Alice, en un mot, voilà, si vous voulez... Un mot ? Un mot, il faudrait conclure là-dessus. Une ou deux questions de la salle. Voilà, faire le lien avec aussi ce que disait Alain Burleau sur le problème des incitations, des incitations à l'université. Vous savez que l'université est quand même un système où il y a des sections du Conseil national de l'université, mais la section 6 sciences de gestion est régie, finalement, avec les mêmes règles, aussi bien pour les mètres de conférence, professeurs, que l'ensemble. Et je pense qu'il y a vraiment besoin d'incitations. Nous parlons d'incitations à la recherche académique. Il y a ce système de gestion de carrière, mais qui, de mon point de vue, et ça se voit actuellement, est encore insuffisant. Et il y a besoin de développer spécifiquement, en fait, je rappelle quand même les chiffres, 1300 mètres de conférence, 400 professeurs, de faciliter ces incitations pour la recherche. Donc ça passe peut-être par des questions d'aménagement des règles, y compris sur des aspects un peu techniques, comme les primes d'encadrement doctorale et de recherche, les habilitations de diriger des recherches. Ça passe aussi par des aspects d'autonomie institutionnelle, mais qui ne pourront être obtenus que dans une logique de taille critique et de qualité. Et puis, aussi, alors là, je renvoie à la question des moyens et des ressources. Là, il y a effectivement une logique d'établissement. Alors, je rejoins aussi ce qui est dit quand on a parlé, nous avons 84 universités. Normalement, si vous allez aux Etats-Unis, vous avez la classification Carnegie, université de recherche, université, j'allais dire, de proximité et moyenne. Je pense qu'il faut aller, en tout cas, la question se pose pour nous, de mieux différencier, de constituer ces pôles de taille critique, notamment au niveau de la recherche, dans ce cadre-là de mutualiser. Et lorsqu'on parle de presse, ça signifie non pas des presses au sens actuel, mais plutôt des pôles communs de recherche. Et là, nous rendrons, j'allais dire, nous comblerons ces problèmes de pénurie, non pas simplement quantitatives, mais aussi qualitatives pour constituer ces viviers. Merci. Merci.